Musique Coucou, devinez qui c'est ? Alors, nouvelle vidéo, donc cette vidéo c'est la suite de ma vidéo sur la Croatie que normalement vous avez vu plus avant si vous n'êtes pas allé la voir, ben allez la voir je viens d'arriver au Monténégro du Dubrovnik on a pris le bus jusqu'au Monténégro jusqu'à la ville de Tivat comment vous dire que la route était exceptionnelle incroyable, magnifique je crois que je n'ai jamais été aussi choquée de ma vie franchement vous allez dire que je l'abuse mais je vous jure que je ne l'abuse pas en plus c'était genre le coucher du soleil genre il faisait nuit mais pas tout noir il faisait genre bleu je ne sais pas si vous voulez en mélange entre le jour et la nuit mais pas à jour et pas nuit entre les deux et wesh c'était incroyable j'ai filmé, je vous mettrai des images et tout mais wesh vraiment je suis choquée je me dirais que j'étais dans un rêve là en fait on est dans un endroit qui s'appelle la Baie du Kotor c'est le seul fjord de la Méditerranée si vous ne savez pas ce que ça veut dire un fjord demandable aux parents et là on est arrivé du coup dans notre hôtel qui n'est pas un hôtel mais qui est un appart hôtel c'est un pays je pense qui n'est pas vraiment très touristique on arrive en bas il y a une maison il y a deux personnes dans la maison la maison il y avait une porte ouverte et la dame elle arrive avec son pyjama elle me dit reservation et du coup elle a dit oui et tout j'avais un peu peur j'en ai dit et après elle est... je crois que c'est son mari elle parlait pas un mot d'anglais déjà elle nous a sorti un petit appareil et en fait elle parlait et ça traduisait elle parlait pas anglais du tout c'est tout ce que j'ai à dire franchement je suis trop excitée je suis surex d'être ici surexcitée bon nuit à vous et à demain pour une nouvelle aventure avec Ouda Venture coucou mes abonnés là du coup on est le lendemain j'ai un truc à vous raconter la dame elle nous a dit qu'en fait aujourd'hui elle devait prendre nos papiers quand je raconte là je trouve que c'est un truc de ouf et on devait lui donner 8,40€ parce qu'elle devait aller à l'office de tourisme du Monténégro parce que tout le monde doit s'inscrire je sais pas quoi je sais pas quoi je me suis dit ok ce matin on lui donne nos papiers et elle a dit elle va revenir dans deux heures elle est toujours pas arrivée moi personnellement je pense que c'est pas grave parce que l'hôtel il est super bien noté sur Booking mais pour l'instant je me dis on est dans un bled je sais pas en fait c'est pas vraiment un hôtel comme les hôtels comme on connait c'est je sais pas la réception c'est l'appartement de la dame hier soir j'allais mourir de soif vraiment mourir de soif j'avais pas bu pendant longtemps dès qu'on arrivait dans l'appartement j'ai voulu boire de l'eau donc je me suis servi un putain de verre d'eau du robinet et là ce matin je me réveille je vais boire de l'eau encore du robinet et je vois quoi ? je vois ça ça veut dire qu'en fait j'ai plus un verre d'eau pas potable mais comme par hasard en plus à chaque fois j'en bois jamais de du robinet jamais jamais même en France j'en bois jamais j'en bois de la chrysaline et là on a pas eu le temps d'en acheter du coup j'avais trop ça je me dis bon vas-y pour une fois c'est pas grave tout le monde fait ça et wesh c'est pas potable je vais avoir des larves dans mon ventre regardez là on a pas de quoi s'inquiéter non ? c'était des bonnes notes juste là ça ça m'inquiète un peu bonnes nouvelles les amis on a récupéré nos papiers passeport bac et il y a un papier dedans la propre qu'elle a vraiment parti au truc du Monténégro donc là maintenant on va visiter Chibat en fait là c'est l'endroit le plus cher du Monténégro et voilà c'est là il y a des trucs de bucs on va visiter un peu on va venir à la plage en fait c'est une journée assez chill je voulais une journée un peu de repos tranquille et chou on continue le marathon des glaces on continue le marathon des glaces il nous a demandé à la dame de l'hôtel elle a dit ouais de marcher il y aura un bus on a marché de marcher il n'y avait pas de bus on a demandé à quelqu'un dans la rue il nous a dit bah si vous voyez un bus arrêtez-le avec la main il va s'arrêter et du coup là après on a vu un bus il y avait écrit Vodgorica du coup on l'a arrêté avec la main il s'est arrêté sur la route wesh c'est n'importe quoi il n'y avait pas d'arrêt de bus en fait et après il a dit bah attendez je vais vous déposer à la guerre et tout il nous a déposé à la guerre Grados déjà donc ça c'est super et après il nous a dit oui le bus pour Cotor il arrive en 5 minutes la compagnie c'est Trexteno le conduiteur il a une moustache il est trop sympa genre il est trop brillant et tout enfin j'aime trop j'ai une gratuite à la gare les rats sont trop fortes bonjour Bonjour mes abonnés j'espère que vous avez bien depuis tout à l'heure on a juste visité le vieux centre de Cotor qui s'appelle Tarigrad et donc là ce qu'on va faire on va aller faire la rando pour aller tout en haut en haut en haut des montagnes dans une porteresse qui s'appelle la porteresse Saint Jean En fait j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai oublié une salle d'arcade et en fait ma passion dans la terre ce sont les salles d'arcade donc dès l'entrée j'ai oublié de jouer Nous apprêtons à monter donc la grande rondeau Allo j'en suis, c'est vraiment magnifique et le haut d'Aportoresse c'est juste là, on a fait quelques marchés à monter et c'est bon Je crois que c'est à genre 200 ou 300 mètres d'altitude là où je suis Oh il est là, oh il pleut, ça rafraîchit Et on continue le marathon des glaces avec une glace au Rio Rocher Après la descente, les remparts de la forteresse Saint-Jean sous la pluie, oh non Dégueulasse Coucou mes abonnés, ça va ? Là je vous prends car je vais vous dire un truc, j'ai fait un taxi et en fait j'ai négocié pour la première fois de ma vie dans un pays étranger Je crois même en France j'ai jamais négocié, le mec il nous a dit oui bon bah ça coûte 6 euros et moi j'ai dit 5 Voilà c'est quand même un truc important, j'ai négocié 1 euro donc là j'ai 1 euro dans ma poche, je sais pas ce qu'il va en faire Je suis dans un état, je me suis fait piquer les jambes par je ne sais quoi, j'ai des boutons partout ça me gratte Demain on a une grosse journée qui nous attend, je réveille à 5 heures du mat' pour aller visiter une autre région du Montaigneur Et voilà c'est tout ce que j'allais dire Donc là on est au magasin tranquille et on voit quoi ? Du cognac ou je sais pas quoi là, à 5 000 euros Tout va bien, c'est quoi pour le mieux dans le meilleur des mondes Moi plus longtemps je suis avec mon Keiner Bueno, tranquille Donc là on est en train de manger normal et il y a une tempête Là les bruits que vous entendez c'est de la pluie C'est chauffant, pourtant il fait chaud sur un t-shirt et tout mais c'est le délu, trop bizarre Coucou les abonnés, j'espère que vous allez bien Donc là c'est notre dernier jour ici Oh il y a une grenouille morte wesh Oh mon dieu Il y a un chat aussi, wesh il y a trop de trucs Là on peut traverser Donc il est 6h20, il fait déjà super jour Pas super beau, il y a de l'orage et tout, regardez le ciel Donc c'est pas grave, j'espère qu'il n'y a pas trop pleuvoir Là on va rejoindre le bus pour faire notre super excursion Bon hâte je vous dirai tout au fur et à mesure Et je vous mettrai de toute façon tout dans la barre d'info Tout le circuit comme ça, si vous voulez refaire Bah, pour votre compte ce sera facile Moi je voulais dire qu'en fait depuis qu'il pleut hier Et bah il y a grave des animaux genre Il y a des grenouilles Il y a des escargots Et voilà C'est ça quand je dis il y a grave des animaux il y en a 2 Et il y a des chats Mais ça c'est même quoi tu peux pas il y a des chats partout Aussi je voulais dire il y a grave du caca par terre Il y a du caca partout par terre wesh Ça pue, il y a du caca par terre Non bah c'est votre merde non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est dans un endroit pour prendre une piblié Donc en 9h du matin Et l'endroit il est trop... Franchement c'est difficile de passer par là Et c'est un peu dans les montagnes et tout C'est super le fait Ouais c'est un peu perdu là Alors les abonnés Là, nous sommes arrivés au canyon de Tara, qui est le deuxième canyon le plus profond du monde après le Grand Canyon, et le canyon le plus profond d'Europe. En fait, il y a une grande tyrolienne qui est debout. On a fait la tyrolienne, mais c'était magnifique. C'était magnifique, c'était magnifique. J'avais pris mon téléphone pour filmer. Le problème, c'est que je n'ai pas appuyé sur le bouton comme une grosse conne. Ça n'a pas filmé, c'est trop dommage. Et ce n'est pas grave, c'est super beau. On a quand même pris les photos, là. En fait, en plus, c'est tellement pas cher, c'est 20 euros pour personne. Je pensais que ça allait coûter au moins 80 euros, ça ne coûtait que 20 euros. Je suis vraiment choquée de toute cette beauté. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. C'est très choquée que quelque chose aussi beau puisse glisser dans ma vie. Franchement, venez, s'il vous plaît, venez. Et je vous paye, vous venez. Non, je ne vous paye pas, mais venez. On nous rendons au Black Lake, donc le lac noir, dans le parc national. C'est toujours du corps. De base, on n'est pas là pour se baigner, normalement, mais bon. Il ne faut rien me baigner. Il n'y a rien de profiter de la vie. Ça fait, c'est magnifique. Les montagnes sont tellement grands, des choses. Je vais vous montrer, en fait. Je vais vous montrer mes abonnés. Transition tête. Purée, je me suis baignée, alors qu'il n'y a personne. Regardez, il n'y a personne qui se baigne. Il n'y a que de les kayaks. Et je ne me suis baignée. Je ne me regarde pas du tout. Au début, je ne voulais pas parce que j'avais peur que l'eau soit trop froide. Mais franchement, je me suis dit, vas-y. Je vais rester sur moi qu'une fois dans ma vie. J'ai mis mon maillot et je suis partie. Franchement, trop bien. Par contre, la sel, il est un peu bizarre. Dès que tu mets ton pied, ton pied, il va dans le fond. C'est un peu dangereux, il faut savoir nager. En plus, l'eau, elle est super douce. J'ai bien mis mes cheveux et tout là. Il faut que l'espire l'eau douce. Je suis vraiment contente. Là, j'aime pas en mettre. Je vais vous montrer comment les professionnels font des ricochets. D'abord, il faut trouver la bonne pierre. La bonne pierre. Un peu arrondie. Elle doit être plus plate que ça, mais bon. Regardez. Deux. Et là, je vais vous montrer mon part trois. Pour le part trois, il faut prendre une pierre encore plus plate. Il ne faut pas éviter à bouger. C'est un espace-pond. Là, vous allez. C'est mon souci. C'est incroyable comment le temps change vite. Tout à l'heure, il faisait ciel bleu et tout. Et là, il faisait ciel gris. Il pleut un peu petit peu. Mais regardez-moi ça, on ne dirait pas un fond vert. Le Monténégro, franchement, venez. On ne dirait pas que c'est aussi beau que ça, mais... Au moins, là, c'est un voyage de ouf. Genre, ça vaut le Canada et tout. Je suis au chaud. C'est juste à côté de la France. Venez, vous attendez quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous reprends. Nous sommes enfin rentrés. Là, il est 21h30. Ça a fait une putain de grosse journée. On a vu plein de trucs. On a fait des trucs de ouf. Je suis vraiment choquée. Par contre, le petit bémot de l'expression qu'on a faite aujourd'hui, c'est le dernier truc qu'on a vu. C'est le monastère d'Ostrog. On avait beaucoup de routes. Genre 1h ou 1h30 pour aller voir un endroit. Et finalement, parce qu'il y avait le pèlerinage, on ne pouvait pas rentrer dans le monastère. On est resté juste à l'extérieur. Donc là, c'est la dernière soirée. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est manger mes affaires et aller dormir parce que demain, on a le vol pour rentrer à Paris. Et après, demain, je travaille. Ça me journée trop bien. Franchement, ce pays, je ne savais pas. En fait, je savais que ça allait être des visages dedans, mais pas à ce point. C'est un pays qui m'a vraiment choquée. Et en plus, ça coûte tellement pas cher. J'ai trop aimé ce voyage. J'espère que ce vlog ne va pas retranscrire tout ce que j'ai ressenti. Voilà, donc c'est la fin des vacances, mais pas pour très longtemps, car je repars dans une semaine et demie. Ça ne va pas être du tout le même style. Ça va être deux salles, deux ambiances. Une charada. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Ouda Aventure Transmission Main. Regardez-moi cette nature. Il n'y a pas d'être contente, wesh. C'est qu'il n'y a pas d'être aussi contente, en fait.